C'est Jean-Dominique Guiliani qui va nous rejoindre à présent. C'est le président de la Fondation Robert Schumann. Alors la Fondation Robert Schumann, pour la plupart connaissent, c'est véritablement la meilleure des fondations européennes, d'ailleurs la seule. Jean-Dominique Guiliani la préside. Installez-vous, cher Jean-Dominique Guiliani. C'est le cœur et l'esprit de l'Europe. Voilà ce que je dis de la Fondation Robert Schumann. Alors vous analysez, vous commentez, vous suivez, parfois vous délectez de ces métamorphoses européennes, et parfois même vous les critiquez. Justement, je pense qu'aujourd'hui l'Union européenne est à un tournant, encore une fois, j'ai envie de dire, devant beaucoup d'épreuves, de véritables défis. En tant que, à toutes ces crises et toutes ces métamorphoses, en tant qu'analyste, qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui me frappe le plus, c'est la métamorphose de l'Europe. C'est une immense surprise, en réalité. Dans les difficultés, elle se réveille. Qui aurait pu dire, par exemple, il y a encore dix ans, qu'on aurait pu mutualiser la production de vaccins, devenir les premiers producteurs de vaccins du monde, les premiers donateurs en Afrique, tout ça par nécessité ? Qui aurait pu dire qu'on lance un immense plan de reprise en dehors de toutes les règles qu'on s'était données, etc. Donc, c'est une métamorphose surprise. Je dois dire que c'est même dans l'essence de l'Europe, de se transformer en permanente, parce qu'elle est inachevée. Elle a des objectifs, elle peine à les atteindre. Pourquoi ? Parce qu'on est 27, et qu'on est tellement différents, que quand on veut faire quelque chose ensemble, il faut que tout le monde soit d'accord. La tâche est complexe. Voilà. C'est très complexe, mais dans les difficultés, on y arrive. Et je pense que c'est une métamorphose extrêmement profonde, en réalité. J'ai fait les calculs pour la relance économique et financière. Après le Covid, nous avons mobilisé autant d'argent que les Américains. Mais qui le sait ? On a mis un plan de 750 milliards, la Banque centrale a mis 1 400 milliards sur la table, bref, plus de 3 000 milliards d'euros, et ça a marché. Le quoi qu'il en coûte en France n'aurait pas été possible sans l'euro, sans la Banque centrale européenne. Donc, cette métamorphose, elle se fait à bas bruit, par nécessité. Et alors, on ne reviendra pas en arrière. C'est une métamorphose durable qui va s'accentuer. Et c'est ça, mon message pour les entrepreneurs. C'est qu'on ne va pas revenir en arrière, parce que les Etats n'en peuvent, mais ils n'y arrivent plus tout seuls. On le voit dans la crise énergétique aujourd'hui. On voit que les Etats se cherchent, la France, l'Allemagne. On n'est pas d'accord, on a fait des choix différents. On a fait des erreurs différentes depuis 10, 20 ans, confortablement installées à l'abri de cette Union européenne. Et maintenant, on va voir qu'on va être obligés d'agir ensemble pour surmonter cette crise énergétique qui fait exploser les coûts de l'énergie, qui remet en cause tout, le système industriel et économique. On va le faire ensemble. C'est long, c'est douloureux. On ne reviendra pas en arrière. Oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut dire que, du coup, toutes ces crises ont été un peu la crise d'adolescence de l'Union européenne ? Voilà, qui est quand même... Voilà, ce n'est pas facile tous les jours. Vu de France ou d'un autre pays européen, on a l'impression que c'est toujours des débats assez poussiéreux, finalement. Et malgré tout, quand il y a un gros problème, elle est là. Oui, et on le voit bien avec la guerre en Ukraine. On a des avis différents. Il y a même des pro-russes en Europe. Nous ne nous cachons pas, mais nous sommes unis parce que c'est la survie de nos économies, de nos entreprises, de nos citoyens, souvent, qui est en cause. Et donc, à ce moment-là, la nécessité fait loi. Et donc, comme nous raisonnons sur le plan national, qu'on a des élections sur le plan national, nous sommes tout le temps tirés en arrière, en fait, par le niveau national, parce que c'est notre identité et on y tient beaucoup. Mais, en réalité, tout ça se dépasse petit à petit et on obtient des résultats. Et le meilleur exemple, c'est les fonds européens à destination des entreprises. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que la BPI est en France le meilleur vecteur des fonds de solidarité européenne, des fonds de l'innovation, de la transformation énergétique. Ça passe par la BPI, qui fait un travail formidable. Comment dirais-je ? Que même nos administrations n'arrivent plus à faire. En France, on ne dépense pas tout l'argent européen auquel on a droit. Donc, je dis aux entrepreneurs, allez voir la BPI, voyez votre banque, voyez la BPI, et vous verrez que là, il y a des fonds de solidarité. Regardez ce qui s'est passé dans la crise Covid. Pour la première fois, on a aidé des Etats, l'Italie et l'Espagne, les plus touchés par la crise, sans contrepartie, sans condition. C'est les subventions et pas les prêts. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est assez étonnant. Et c'est ça qui est beau. Et tout à l'heure, il y avait justement le vice-président de la Banque européenne d'investissement qui était là et qui expliquait justement contribuer à la BPI France et que l'essence, ce n'était pas avoir une instance européenne avec un bureau, c'était justement de collaborer avec des instances nationales comme BPI France pour pouvoir diffuser et donc donner ces fonds européens. Finalement, est-ce que... Alors, c'est bien, ces collaborations, mais est-ce que ce n'est pas un déficit de crédibilité, j'ai envie de dire, ce qu'on n'a pas envie de dire ? Non, mais attention, c'est aussi les fonds européens et l'Europe est là au quotidien et il y aurait un faire savoir à faire connaître. Oui, oui, il y a beaucoup d'obstacles. Le premier obstacle, c'est comme l'Europe s'est construite par le droit pour ramener la paix et respecter tous les Etats membres, les grands comme les petits. Évidemment, on a tendance à réglementer tout le temps. Et donc, les entrepreneurs se heurtent en permanence à cette réglementation européenne qui, souvent, est une empêcheuse de tourner en rond, disons-le franchement. Mais d'un autre côté, ça fait partie de l'essence de l'Europe et il faut le dépasser en montrant que l'Europe est aussi efficace. Et elle est efficace parce qu'elle mutualise la solidarité financière. Et depuis, énorme métamorphose, depuis le Covid, elle le fait en s'endettant, en empruntant ensemble. Et comme elle est très bien notée, parce que c'est encore un des plus grands PIB de la planète, nous avons ensemble mis en oeuvre sur le plan financier le principe de l'union fait la force. Peut-être mieux que tout ce qu'on pourrait dire. Et regardez les sondages. Les citoyens de tous nos pays sont parfaitement conscients de cela. Si nous sommes tout seuls, nous sommes un peu perdus aujourd'hui. On n'a plus les moyens. Et quand on est ensemble, peut-être on a une chance de passer tous ces défis, et de les relever. C'est vrai. Jean-Dominique Guiliani, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Robert Schumann. Un vrai message européen, un vrai porte-parole de cette Europe qui fait partie du quotidien des entrepreneurs ici, dans ce big numéro 8. Ces entrepreneurs en quête de métamorphose, ou ceux qui veulent la partager. Voilà une belle métamorphose européenne qui nous a été partagée par Jean-Dominique Guiliani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada